Cet acteur aurait pu être aussi connu que John Wayne, mais une prise de position politique a précipité sa chute. John Garfield, c'était une des stars les plus populaires des années 40. Il a tourné dans beaucoup de chefs-d'oeuvre et a été deux fois nommé à l'Oscar. Pourtant, il n'a pas eu la carrière qu'il méritait et il est mort prématurément sans avoir la possibilité de devenir aussi connu qu'un John Wayne ou un Humphrey Bogart. Qu'est-il arrivé à cet acteur ultra célèbre pour qu'il tombe ainsi dans l'oubli ? Tout commence en 1951. Un certain John Garfield se rend au tribunal. Il doit témoigner devant le comité des activités anti-américaines. Il est suspecté d'être un sympathisant communiste, ce qui le catégoriserait comme un fasciste rouge. On lui demande de lister des noms d'acteurs et actrices qui, selon lui, appartiendraient au mouvement communiste. Cela lui permettrait alors d'éviter toute poursuite. Mais John Garfield refuse de témoigner. Il ignore alors que toute star de cinéma qu'il est, il vient de signer la fin de sa carrière. Quelques années plus tôt, John Garfield est encore un acteur deux fois nommé à l'Oscar et à qui on promène l'une des plus belles carrières du cinéma. Pourtant, sa vie n'a pas été facile, loin de là. Il perd sa mère à l'âge de 7 ans et son père se retrouve dans l'incapacité de s'occuper de lui et de son petit frère. Il est alors élevé par des proches de la famille dans un quartier populaire de Manhattan. Il vit dans la misère et parmi les gangs, devenant même chef de bande. Mais comment une petite frappe comme lui va-t-elle devenir star à Hollywood ? En réalité, dans ses jeunes années, John Garfield attrape sans le savoir la scarlatine qui endommage sérieusement son cœur, ce qui lui fait régulièrement manquer les cours. Turbulent, il est envoyé dans une école pour enfants difficile et c'est le directeur de cet établissement qui lui fait découvrir le théâtre. C'est à cette époque qu'il découvre la méthode, cette façon de jouer dans laquelle il faut s'imprégner de son personnage et explorer sa psyché pour le jouer correctement. Cette méthode sera plus tard surnommée l'Actor Studio. Garfield fait partie des pionniers de cette école. Il se fait un nom sur les planches à New York, mais lorsque la pièce Golden Boy, dans laquelle il est pressenti et qui doit se monter sur son nom, choisit finalement un autre acteur, Garfield est décidé. Il part pour Hollywood. Et dès son premier film, il frappe fort avec une nomination à l'Oscar du meilleur second rôle pour son apparition dans Rêves de jeunesse. Garfield devient immédiatement une star, au point que la petite série B qu'il tournait juste après Rêves de jeunesse voit son budget gonflé et des re-shoots sont organisés et confiés aux futurs réalisateurs de Casablanca. Rien que ça. Pas encore assez connu cependant, le rôle au cinéma de Golden Boy lui échappe encore, car c'est William Holden qui est choisi à sa place. Malgré ce revers, l'acteur plaît à tout le monde. Il a le charme idéal pour le public féminin et l'aplomb viril demandé par le public masculin. Sa façon de jouer, très naturelle et spontanée, est une modernité qui souffle tout le monde. Mais après quelques succès, dont Je suis un criminel, la Seconde Guerre mondiale éclate. Garfield essaye de s'engager, mais, avec sa maladie cardiaque, n'est pas acceptée par l'armée. Qu'à cela ne tienne, il participe à l'effort de guerre et tourne des films patriotiques. Il applique toujours la méthode et à l'occasion de La Route des Ténèbres, dans lequel il joue un aveugle, apprend à marcher et à vivre avec un bandeau sur les yeux. La guerre terminée, Garfield a 30 ans, mais il ignore qu'il n'atteindra pas la quarantaine. Professionnellement, tout va bien. Il devient son propre producteur et enchaîne les succès dans le film noir, avec Le facteur sonne toujours deux fois ou L'enfer de la corruption, le drame sur l'antisémitisme, avec Le mur invisible, et le film de boxe, avec sang et or, pour lequel il est nommé à l'Oscar du meilleur acteur. Touchant à tous les genres, il incarne les personnages populaires avec brio. Mais lorsque la chasse aux sorcières commence, le gouvernement américain veut faire témoigner les gens de Hollywood sous serment, afin qu'il dénonce les communistes soupçonnés d'avoir infiltré les grands studios de cinéma. Avec d'autres stars, dont son ami Betty Davis, Garfield s'oppose à cette pratique, qu'il juge contraire au premier amendement de la constitution américaine, celui de la liberté de penser. Ce droit l'aurait refusé, et il est malgré tout convoqué au tribunal en 1951. Garfield se sent trahi et acculé. Son refus de témoigner lui vaut d'être inscrit sur la liste noire de Hollywood. Suspecté d'être un soutien du parti communiste, Garfield ne peut plus travailler. Une enquête s'ouvre à son encontre et le comédien est sous pression. Les studios de Los Angeles ne veulent plus de lui, et pour pouvoir exercer son métier d'acteur, il retourne à New York jouer au théâtre. Mais la pression de la chasse aux sorcières et l'épuisement physique qui accompagne son retour sur les planches fatiguent son cœur malade. Le 20 mai 1952, après avoir joué au tennis malgré les avertissements de son médecin, il interrompt son repas avec l'actrice Iris Whitney car il a un coup de froid. Il se met au lit, et le lendemain matin, il est retrouvé mort par la comédienne. Il n'avait que 39 ans. Sa dernière pièce jouée était Golden Boy, le rôle qu'on lui avait refusé par deux fois au cours de sa carrière. Comme un ultime pied de nez à une industrie qui le lui avait toujours refusé. Un rebelle jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada